Je lui ai dit qu'elle a été arrêtée comme bois, comme robot. Tu as baissé la tête, elle ne connaît rien. Elle n'est pas enceinte. Elle a dit à mon fils qu'elle est enceinte. Bonsoir Jérôme. Je sais comment tu vas. Je vais bien. Tu as quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui nous va pas ? Tu as quoi ? Qu'est-ce qui nous va pas ? Je suis enceinte. Tu es en quoi ? Je suis enceinte là. Attends, on est en décembre. Comment tu peux être enceinte ? Qui t'a enceinti ? Attends, attends, attends. Ne me dis pas que je fais ça une seule fois. Comment tu peux être enceinte ? Attends, attends, ok. Tes parents disent quoi ? Mes parents disent de t'amener, tu vas aller voir. Ton père ? Oui, elle est ma mère aussi. Mais on n'avait pas parlé de grossesse. Tu faisais de ma faute. On n'avait pas parlé de grossesse. Comment tu peux être enceinte ? Je dois être enceinte. Maintenant, c'est arrivé, tu me dis que tu vas faire une chose. Mais on n'avait pas parlé de... Comment est-ce que je veux plus t'enceinti dans au Belge ? On n'avait pas parlé de grossesse. Mais tu ne peux pas me dire que tu es enceinte comme ça ? Et que tes parents veulent me voir ? Non ! On doit aller quand maintenant ? Je deviens te chercher, je deviens venir maintenant. Maintenant, aujourd'hui ? Oui, tu vas m'accompagner, on va aller le voir. Mais quand on faisait ça, on n'avait pas parlé de grossesse. Je t'ai dit. Hé, je t'ai dit du côté préservatif. Tu as refusé. Maintenant, tu dis quoi ? Attends, je vais voir mon ocle là. Avec mon grand-feu, on ira. On ira, d'accord ? Ok, mais attends. Tu es sûr que tes parents là, ils ne vont pas me faire qu'il juge. Je ne sais pas. Votre habile va partir. Allons-y, je vais partir chez mon ocle là. On va aller voir, il partit. Bonjour, mon cousin. Bonjour, madame. Ok, on est là par rapport à mon fils. Madame, attendez, calmez-vous s'il vous plaît. C'est tout qu'on arrive là. C'est tout. C'est vous. Madame, allez droit au bus. Allez droit au bus, je vous en prie. Vous ne pouvez pas excuser, mais vous comprenez. Allez droit au bus. Ok, mon fils a incendé votre fille. Ah bon ? Oui, c'est pour moi, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir papa. C'est mon fils. Ça va ? C'est son oncle. Ah ok. On va pas trop parler. On ira droit au bus. Parce que c'est vrai, notre fille, il a préliminé de votre arrivée. Raison pour laquelle vous nous voyez là. C'est son grand frère, c'est ma femme, qui est sa maman. Une femme enceinte a besoin de certaines choses pour son suivi. Elle va vivre avec nous. Je vais droit au bus parce que nous savions tous déjà le lieu du problème. Elle est enceinte. C'est sa première grossesse. Elle doit être suivie par sa maman. Donc elle va rester avec nous. Et nous allons vous dire qu'on aura besoin de le suivi. Chaque fin du mois, vous allez au moins envoyer cinquante mille. Maman, calme-toi. Cinquante mille. Du riz. Du maïs. Nous, même une télévision pour elle. Une télévision. Là, maintenant, un peu plus trop, un peu plus marché. Vous comprenez ? Donc au moins une petite voiture. Une petite voiture pour son déplacement. On est en décembre. Tu sais ? Donc il faut créer les choses pour pouvoir fêter. Calme-toi. On va les dix amis. Regarde, dame. Regarde ton mari là-bas. Mais elle a fait un bon choix. Elle a fait un bon choix. Vous, vous. C'est vous que je vais féliciter, maman. C'est vous que je vais féliciter. Un vrai homme. Un vrai homme. Un élément. Ouais, vraiment, je suis content. Voilà un peu ce que j'ai. On a dit. Tu vas, c'est que tu entends tout ce qu'on a dit. Toi, tu es dans le lien. Tu es simple vegan. Et tu viens enceinter les gens. Et c'est que tu entends ce qu'ils ont dit. Quand vous dites d'écouter les parents, de faire quelque chose là, c'est ça. Un simple vegan comme toi. Tu es parti enceinter, tu vois tout ce qu'on nous cite. Ok. Il y a un problème. Tiens, là, on a pour gérer tout ça. Mon papa, il n'a pas un problème. Maman. Oui. Il y a un problème. Il y a un problème. Hé, suis-moi. Suis-moi. Qu'est-ce que ça fait là ? Il va nous prédire. Il va pour l'encre. Tu vas, c'est que tu peux. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? Mon mari ne m'avait pas dit ça. Il ne t'avait pas dit quoi ? Il a dit travailler à l'étranger. Il travaillait ? C'est pareil, il vit en France. C'est pareil, il vit en France. Tu as vu l'oncle là ? Celui qui ne sait même pas brosser. Il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit tout ça. Je suis sûr que cette dame n'est pas sa maman. Parce que cette dame là, elle aurait sans mal qu'un d'entre eux. Regarde comment la dame, elle est propre. Regarde l'enfant même. Regarde l'oncle même. Il ne sait même pas brosser. Il a dit la voiture. Tu as vu quoi au dehors ? Même Koulomboto n'est pas venu dehors. Hé, arrivé là-bas, il n'a pas brossé. Moi, je ne peux pas garder. On le sort de la maison. Comment on va fêter ? Comment on va fêter ? On te dit d'aller chercher. C'est trop fort, tu m'as foutu. On te dit d'aller chercher. C'est ça, il fait quoi ? On va fêter. On va fêter comment ? Ça va venir avec quelque chose. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien chose. Il peut donner comme il-même. Allons-y. Tu vas comprendre. Tu as vu ? Tu as vu ? Ok. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. On est prêt. Merci. Vous êtes là. Ne vous fâchez pas. Ça, c'est un truc de famille. Il faut se concerter. Voilà. Ne vous fâchez pas. C'est notre fille. C'est votre enfant, non ? Oui, c'est mon enfant. Lève-toi. Quand je vais dire ce que je veux dire, toi-même, tu vas confier. Maman. Oui. Oncle. Elle n'est pas enceinte. Comment ? Il y a comment dedans ? Elle n'est pas enceinte. Il n'y a pas grossesse. Confime ce que je dis là. Comment elle n'est pas enceinte ? Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. C'est forcé d'être enceinte. C'est pas forcé. On l'a amené ici. Oui. Elle m'a amené ici. Mais on te pose, tu ne parles pas ? Ou bien tu veux que... C'est à cause de ça, on a amené whisky pour vous. Non, repartez avant votre whisky. Non, elle était enceinte. Messieurs, messieurs, c'est mon enfant. Tu as une mène. Oui, bien sûr. Tu as vraiment une mène. Oui. Moi, c'est mon enfant, je la connais. Il a dit que celle-là, comme bois, comme robot, tu as baissé la tête, elle ne connaît rien. Elle n'est pas enceinte. Elle a dit à mon fils qu'elle est enceinte. Madame, excusez-moi. Oui, papa. Vous avez entendu ce que ma fille vient de dire ? Il a dit que celle-là n'est pas enceinte. Toi, tu dis que ton enfant, tu connais, ton enfant, je connais mon enfant. Ma fille, tu es enceinte non ? Je ne suis plus enceinte. Comment tu n'es plus enceinte ? Tu as compris ce qu'ils ont dit non ? J'espère que tu as compris. Eh, mais ça, la propre maman m'a dit que le nom t'a quitté au village. Va te promener, c'est un moment où t'es blague. Tu vas profiter pour faire connaissance en même temps. Oui, oui. C'est bon ? Oui. Ok. Papa, donc, comme on est déjà là, là, on va profiter pour faire connaissance pour la fille en même temps. Ah, connaissance de quoi ? Oui. La chaise là. C'est pour les gens. Il y a le voisin. On a passé le taboulet, quoi. Il réclame. Grâce à. On y va, non ? On y va. Ok. En laissant. C'est le voisin qui... C'est toi, hein. Quand on parle aux enfants, ils ne coulent pas là, c'est ce que ça amène. Voilà, regarde. Tu nous amènes dans une famille où on nous revoit. Pardonne-la, on est là-bas. Ta chérie. Toi, là, si on t'a attrapé, si on t'a attrapé, maintenant, tu vas comprendre. On dit, je vais te promener pour chercher quelqu'un. On va y aller dans 2 semaines, là. Tu dois chercher. Il y a ma, il y a ma qu'on voit ici. Il m'a menti. Il m'a menti. Tiens, petit fille. Sauvage. On va te régler ce soir.